Bonjour et bienvenue dans Bonbec, vous écoutez l'épisode 39 et pour une fois c'est un épisode complètement improvisé. Il n'y aura pas d'autre introduction que celle-ci qui est là pour vous dire un immense merci pour toutes vos réponses au questionnaire Bonbec et vous que je vous ai proposé les semaines passées. Vous avez été sans sept à participer et j'en suis vraiment ravie et vraiment très touchée aussi parce que du coup ce sondage prend tout son sens et je crois qu'il est vraiment représentatif de qui vous êtes et de ce dont vous avez besoin, ce dont vous avez envie. Et puis comme je sais que vous êtes curieuse et curieux dans ce que vous me l'avez dit, je vous propose de faire un petit bilan de ce sondage en direct comme ça. Ça vous permettra d'en savoir plus sur vous qui constituez l'audience du podcast et puis je pourrais vous apporter quelques réponses et précisions sur des points que vous avez soulevés. Vous me suivez ? On commence avec la première partie du sondage que j'avais intitulé Bonbec et vous maintenant et qui me permettait de mieux savoir comment vous êtes arrivés à Bonbec et puis qu'est-ce qui vous plaît et qu'est-ce que vous aimez moins dans le podcast. Première question, vous avez eu connaissance de Bonbec par et vous êtes la majorité à m'avoir répondu par bouche à oreille. Donc encore une fois merci, merci à vous tous qui partagez les épisodes et qui parlaient du podcast. Arrive en deuxième position mais assez loin derrière les réseaux sociaux et puis le site du podcast. Il y a une autre réponse qui est ressortie régulièrement aussi c'est que vous êtes nombreux à avoir découvert Bonbec par la newsletter de Erta France, donc l'association Erta France qui publie tous les vendredis une newsletter autour de la flûte à bec qui répertorie notamment toutes les informations et les actualités de la flûte à bec. Vous écoutez globalement Bonbec sur votre ordinateur donc soit sur le site bonbec.fr par les petits lecteurs qui sont disponibles, soit sur youtube et puis vous êtes aussi assez nombreux à l'écouter de manière plus nomade à partir de vos smartphones et des applications de podcast. Vous êtes très nombreux, merci beaucoup à avoir déjà écouté tous les épisodes ou en avoir écouté beaucoup, donc merci. Et votre type d'épisode préféré assez clairement ce sont les épisodes avec un invité ou une invitée. Mais pas loin derrière arrivent les épisodes alphabec, donc ceux qui sont basés sur des mots clés, qu'ils soient en solo ou avec un ou une invitée. Petite chose intéressante, c'était la question de la durée idéale d'un épisode de podcast pour vous. Vous êtes une majorité à avoir répondu entre 15 et 30 minutes ou 30 minutes à une heure. Voilà donc d'une manière générale je sais que j'ai pas mal d'épisodes qui sont un petit peu plus longs que ça, donc pour la suite j'aimerais bien réduire. Donc je pense que pour les épisodes d'entretien, j'essaierai de limiter à environ 45 minutes, parce que peut-être 30 minutes c'est un petit peu court parfois, surtout si on veut rajouter de la musique comme on va le dire un peu plus tard. Mais voilà je vais vraiment tenir compte de ça pour les prochains épisodes. Parmi les épisodes que vous avez écoutés, je vous demandais quels étaient les éléments que vous appréciez le plus. Et là je suis vraiment très touchée parce que vous êtes quand même 91% à avoir mis en premier la qualité du contenu. Donc merci beaucoup. Et puis je pense que vous savez que c'est un point auquel je tiens particulièrement à pouvoir vous proposer du contenu de qualité. Donc je suis très touchée que vous appréciez. Voilà vous aimez beaucoup aussi la diversité des sujets. Et puis la pédagogie. Parmi les éléments que vous appréciez moins, vous êtes nombreux, une majorité, plus de 50% à me dire que les podcasts manquent de musique. Alors je le sais et je vais profiter là de cet épisode pour vous expliquer pourquoi. Je crois que je l'avais déjà évoqué. En fait vous le savez ou vous ne le savez pas, c'est assez compliqué d'être dans les règles quand on diffuse des extraits musicaux justement. Il y a des questions de droit d'auteur. Alors pour la musique ancienne, les oeuvres sont dans le domaine public, mais il y a aussi les droits des interprètes. Donc tout simplement pour ne pas prendre de risques, et puis je dois bien le dire pour ne pas prendre trop de temps non plus, j'avais pris le parti de mettre assez peu de musique dans les épisodes. Mais puisque c'est vraiment un souhait de votre part, il y en aura beaucoup plus dans les prochains. Et pour les épisodes que vous n'avez pas écoutés, et bien ça m'a fait très plaisir, mais vous n'avez généralement pas écouté les épisodes tout simplement parce que vous avez manqué de temps. Voilà. Donc la bonne nouvelle c'est qu'il reste disponible dans le temps et qu'il ne sera jamais trop tard pour les écouter. Très rapidement sur le site du podcast, donc www.bonbec.fr, je vous demandais un petit peu votre avis sur l'esthétique, la navigation, la précision des contenus. Et d'une manière générale, l'ensemble vous satisfait largement. Donc je ferai quelques petits ajustements pour le rendre plus fluide si possible. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé un classement différent ou la possibilité d'avoir tous les épisodes sur une seule page sans devoir faire défiler à chaque fois les pages. Je ferai au mieux, sachant que j'utilise un éditeur de site et que je suis malheureusement quand même limitée dans les possibilités techniques. Voilà. Donc des petites modifications, des petites améliorations arriveront prochainement. Et en ce qui concerne le mail de présentation que j'envoie pour chaque nouvel épisode, vous étiez nombreux à déjà le connaître et vous étiez nombreux aussi à l'apprécier, vous aimez bien que ce mail existe. Et donc je continuerai à vous proposer à chaque épisode un petit mail personnalisé si vous êtes inscrit sur ma liste de diffusion. Et si ce n'est pas le cas, vous n'hésitez pas, je vous remets le lien dans les notes de l'épisode. J'étais très touchée aussi par tous les petits mots très gentils, très bienveillants que vous m'avez laissés à la fin de cette partie. Je prends note des envies que vous avez. Pour la suite, je prends note aussi de l'enthousiasme avec lequel vous accueillez les épisodes. Et je dois bien vous dire que ça m'encourage énormément à continuer. Deuxième partie du sondage, c'était Bonbec et vous, ensuite. Je vous posais la question de la régularité des publications. Et dans l'ensemble, vous aimez bien que le podcast paraisse régulièrement. Et la proposition d'un épisode par mois vous convient. D'ailleurs, c'est ce qui va se passer pour la troisième saison de Bonbec qui commence très bientôt, début mai 2021. Vous m'avez aussi donné une liste énorme d'idées, de thèmes, de sujets que vous aimeriez voir abordés dans les prochains épisodes. Vous m'avez donné énormément de suggestions, d'invités. Donc là, je n'ai aucune excuse, je n'ai aucune panne d'inspiration pour les années à venir. Donc j'espère que vous vous reconnaîtrez et que vous trouverez votre compte dans les prochains épisodes de Bonbec. Juste un petit point, vous êtes nombreux aussi à m'avoir cité des artistes notamment non francophones. Alors, je ne dis pas que ça n'arrivera jamais, mais c'est vrai que pour l'instant, Bonbec est un podcast francophone en français et donc le fait que les invités parlent français est non négligeable. Je vous demandais aussi si vous seriez prêt à contribuer à Bonbec si vous avez des compétences et des envies et du temps que vous auriez envie d'accorder au podcast. Et vous êtes quand même une cinquantaine à m'avoir répondu de manière positive que vous aviez des compétences en montage audio, que vous pourriez faire des transcriptions d'entretien par exemple ou participer à la préparation d'épisodes, à des recherches, etc. Donc déjà, merci, encore une fois. Et comme le sondage était anonyme, je ne sais donc pas qui vous êtes. Et ce que je vous propose, c'est de m'envoyer un petit mail à l'adresse podcast arrobasbonbec.fr pour me dire qui vous êtes, me dire ce que vous auriez envie de faire, ce que vous pourriez faire, à quelle fréquence, etc. qu'on prenne contact comme ça. Et puis par la suite, je verrai comment organiser un travail à plusieurs. Et je me réjouis vraiment de pouvoir collaborer avec vous pour Bonbec. Je vous demandais aussi si vous seriez prêts à soutenir financièrement le podcast. Je vous posais cette question parce que, encore une fois, vous vous en doutez certainement. Réaliser Bonbec, c'est un investissement en temps et puis aussi en argent. Parmi les personnes qui m'ont répondu positivement, vous êtes une majorité à préférer la formule du don ponctuel libre. Et vous êtes aussi nombreux à m'avoir parlé des cagnottes en ligne. Donc je vais étudier ça de près pour voir un petit peu ce qui pourrait être mis en place. Et je vous en reparle aussi très vite. Mais en tout cas, merci beaucoup pour toutes vos réponses positives. Encore une fois, ça fait chaud au cœur. Et la dernière partie s'intitulée Qui êtes-vous ? Alors j'aimais beaucoup cette partie parce que moi qui suis derrière mon micro et mon ordinateur, qui voit les statistiques, et bien malheureusement, les statistiques, elles ne me disent pas vraiment qui vous êtes. Donc là, c'était un bon moyen de faire un peu plus connaissance avec vous. Je suis certaine que vous serez surprise et surpris aussi par la diversité et la richesse de vos profils. Je vous demandais tout d'abord quel était votre lien avec la flûte à bec. Et vous vous êtes décrit à 38% comme amateurs plutôt confirmés, à 15% comme amateurs plutôt débutants, à 18% comme professionnels, donc enseignants ou concertistes, professionnels de la flûte à bec, à 10% comme étudiants. Et pour les autres, vous m'avez laissé des petites descriptions de vous-même qui étaient très touchantes et très amusantes. J'ai même trouvé quelqu'un qui m'a écrit ma mounette, je me suis demandé qui c'était. Et je remercie aussi les confrères facteurs qui ont participé au sondage. Je vous demandais depuis quel pays vous écoutiez Bombay ? Alors vous êtes une grande majorité, 87% à m'écouter depuis la France, mais aussi depuis la Belgique, la Suisse, l'Australie, le Portugal, le Paraguay, l'Allemagne et le Liban. Donc un grand bonjour à vous tous qui m'écoutez de si loin. Et encore une fois, je suis très touchée. Concernant votre genre, on est quasiment à la parité. Vous êtes autant d'hommes que de femmes à apprécier l'univers de la flûte à bec. Et concernant votre tranche d'âge, encore une fois, je suis vraiment heureuse de voir que de moins de 18 ans à plus de 60 ans, vous êtes tous intéressés par la flûte à bec et vous êtes tous des auditeurs fidèles du podcast. Merci aussi pour tous vos petits mots de la fin. Merci de m'avoir accordé votre temps et je vais arrêter de vous remercier. Je vous donne rendez-vous le dimanche 2 mai 2021 pour le premier épisode de la troisième saison de Bon Bec. D'ici là, je vous dis Bon Bec et à très vite ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501